Richard Berry, alors en 1h30, au travers de ces plaidoiries magistrales, vous incarnez 5 avocats, tous virtuoses mais très différents. Diriez-vous que, en fait, les avocats sont de grands acteurs qui écrivent leurs textes ? Je pense qu'il y a quelques points communs, mais il y a quelques points de divergence quand même. La première, vous venez de l'évoquer, la première divergence c'est que nous les acteurs nous sommes des interprètes. Donc on n'écrit pas nos textes, on dit les textes des autres. Et puis, nous, quand on n'est pas bon, on risque quoi ? Des tomates ? L'enjeu n'est pas très grave. Quand un avocat, lui, n'est pas bon, il met en jeu la vie des gens, la vie au sens propre, plus maintenant parce que la peine de mort a été supprimée, mais des années de prison, c'est aussi une vie. Et le point commun, disons, on va dire, entre un acteur et un avocat, c'est qu'il faut un certain pouvoir de conviction, il faut être convaincu de ce qu'on dit et convaincre les autres que ce qu'on dit est vrai et juste et leur faire croire à ce qu'on dit. En revanche, ce serait très réducteur pour les avocats que de considérer qu'il y a un vrai point commun entre eux parce qu'eux, ils ont une responsabilité et un enjeu qui est considérable par rapport à ceux des acteurs. Et puis en plus, ils sont responsables de leurs mots. Bien sûr, mais ils possèdent l'art de la rhétorique. Et cet art de la rhétorique, il peut être d'une efficacité vénéneuse quand certains grands avocats savent retourner une vérité au bénéfice de leurs clients. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez été, paraît-il, réticent au début de l'aventure ? Alors, au début de l'aventure, elle n'était pas sous cette forme-là. Oui, j'étais réticent parce qu'il fallait deux. Un homme et une femme, c'était la règle du jeu. Et puis, il y avait des dialogues. Et du coup, la plaidoirie passait au second plan. Et puis, petit à petit, on a laissé tomber le projet parce que déjà, on ne trouvait pas de partenaire féminine. Et puis, à un moment donné, comme l'idée me plaisait beaucoup, j'ai relancé Jean-Marc Dumontay, qui est le producteur, en lui disant, voilà, je veux bien le faire, mais seul.